Merci. Bishop, gloire à Dieu. Quelle joie d'être dans l'état des dos et d'être avec l'Église, l'état des dos, et de fortifier l'Église et lever l'Église, placer l'Église et les ministres de l'Église, là où Christ les a placés. Et je prie que cette session que nous passerons ensemble ouvre nos yeux pour connaître et voir, et nous donne la puissance d'aller faire ce que Christ a fait et ce qu'il a confié en tant que représentant. Christ ne s'implique jamais dans quelque chose, à moins que ce soit un ministère excellent. Et c'est ce à quoi il nous appelle. Et je prie que le Seigneur nous donne la puissance, l'onction et l'énergie pour que ce ministère excellent, nous puissions le découvrir, nous puissions le discerner et nous le ferons au nom de Jésus. Prions ensemble Père, nous sommes là pour toi Fils, nous sommes là pour toi Saint-Esprit, nous sommes là pour toi. Sonde-nous, conduis-nous, donne-nous la puissance, afin que nous puissions gérer efficacement tout ce que tu nous donnes à faire. Nous prions que le ministère excellent soit dans l'église, dans cet état, dans cette nation, et ensuite dans les nations du monde, au nom de Jésus. Nous te remercions pour l'exhaustement, au nom de Jésus. Nous prions l'église, et tout le monde crie, Amen. Nous sommes en hébreu. Merci pour vous asseoir. Hébreu, au chapitre 8, et je vous lis à partir du verset 6. Hébreu 8, nous lisons à partir du verset 6. Il dit « Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant plus supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. » Vous verrez ici, il nous parle de Christ, notre sauveur, notre seigneur, non seulement seigneur sauveur, mais notre précurseur, notre exemple, et notre modèle. Il dit « Lui, Christ, a obtenu. » Si nous voulons être dans le ministère excellent, nous devons l'obtenir. Vous ne pouvez pas l'obtenir par votre force, par votre puissance, ou bien par votre ingéniosité, mais nous l'obtenons. Un excellent plus excellent. Alors, vous n'obtenez rien si vous ne désirez. Vous n'obtiendrez rien si vous n'êtes pas disposé à abandonner les choses qui ne sont pas excellentes. Nous devons donc quitter le mauvais pour le bon. Nous devons quitter le bon pour le meilleur. Nous devons donc abandonner le passé pour le présent. Et c'est comme ça que nous obtenons ce ministère plus excellent. Si vous êtes satisfait de ce que vous avez, si vous êtes satisfait de tout ce que vous avez fait, vous n'aurez même pas l'empressement. Vous n'aurez pas le désir. Vous n'aurez pas la passion. Vous n'aurez pas la motivation. Vous n'allez pas vouloir payer le prix pour obtenir ce qui est plus élevé, ce qui est plus grand. Le ministère plus excellent. Il dit par lequel il est le médiateur d'une alliance plus excellente. Une fois que vous restez avec l'ancienne alliance, l'alliance abolie. L'alliance de l'ancien testament. Une fois que vous restez avec ça. Et vous êtes avant le calvaire. Et vous êtes même avant la première page de Matthieu. Et tu es toujours là-bas dans l'ancien. Tu es toujours là, demeurant en Malaché. Tu es toujours là-bas, habitant en Exode ou en Lévitique. Et tu n'as pas traversé pour venir dans cette alliance qui est nouvelle. Tu seras là-bas. Mais tu ne vas pas suivre Christ. Tu feras tout qui était avant la croix et avant le calvaire. Mais dès maintenant qu'il est le médiateur. Il n'est plus Aaron. Ce n'est plus les fils d'Aaron. Ce n'est plus les anciens théologiens de l'ancien testament. C'est la meilleure alliance. La nouvelle alliance. Et il est le médiateur. Et il nous envoie maintenant en tant qu'ambassadeur de cette médiation du médiateur. Et maintenant, nous prêchons cette meilleure alliance qui a été établie sur de meilleures promesses. Est-ce que vous voyez ce mot meilleur, ministère plus excellent, meilleur. Et c'est une meilleure alliance. Et ce sont des promesses de Dieu qu'il a donné au calvaire. Et il a achevé, il a finalisé cela et nous l'a donné maintenant. Et nous sommes maintenant appelés fils de Dieu, filles de Dieu, ministres de Dieu, serviteurs de Dieu, ambassadeurs en Christ. Pour que nous puissions aller proclamer ce que Christ allait proclamer aujourd'hui, s'il était dans le monde physiquement. En réalité, nous dit, en 1er Pierre chapitre 2, et il dit dans le verset 21, car c'est à cela que vous avez été appelés. Il nous a appelés au salut. Il nous a appelés au service. Et il dit, voici là où nous devons être. Parce que Christ a souffert pour nous. Nous vous laissons un exemple, nous laissons un modèle afin que vous suiviez ces traces. Maintenant, dans la vie, nous suivons ces traces. Dans le ministère, nous suivons ces traces. Et dans la prédication de l'Evangile, nous suivons ces traces. Dans le contenu de l'Evangile que nous prêchons, nous suivons ces traces. Si nous suivons autres personnalités, même dans la Bible. Si nous suivons Moïse, si nous suivons les lois lévitiques, si nous suivons ces gens de l'ancienne alliance, nous ne suivons pas Christ. Parce qu'il est venu établir. Il est venu pour nous donner la meilleure alliance. Établir sur de meilleures promesses. Et il dit, voici ce qu'il faut faire. Et voici ce qu'il faut suivre. Je prie que Dieu touche tellement nos vies, qu'il transforme nos cœurs au point où nous suivons sans épargner quoi que ce soit ou sans suivre des détours. Et nous allons suivre Christ tout le long du chemin dans ce ministère. Un ministère excellent au nom de Jésus. Alors nous considérons le premier message aujourd'hui intitulé Les expériences spirituelles obligatoires d'un ministre excellent. Il y a trois points à considérer. Premièrement, la suprématie du Fils unique de Dieu. Le Fils unique de Dieu est suprême, plus élevé que nous, plus élevé que Moïse, plus élevé que Aaron, plus élevé que Josué, plus élevé que les anges, plus élevé que qui que ce soit qui ait jamais vécu sur la face de la terre, plus élevé qu'Adam et Ève. Il est suprême. Dieu lui a donné cette suprématie. Deuxième point, le salut, pas la grâce pour les fils croyants obéissants. Le salut, le salut est pour nous, pour tous. Pourquoi est-ce que tout le monde n'a pas eu ce salut? Parce qu'il y a un mot de sa part. Et le mot grâce, il nous donne, il nous appelle, il dit, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Et comme nous venons à lui, dans l'obéissance à son appel, par obéissance à sa parole, par obéissance à ce qu'il nous dit et nous croyons en lui. Nous devenons des fils croyants obéissants. Troisième point, c'est la sanctification pour les serviteurs gracieusement ouverts, rachetés par le sang. En tant que serviteurs de Dieu, nous venons à lui et nous sommes ouverts. Nous sommes ouverts à lui, au point du salut. Nous ouvrons nos cœurs et nous le disons. Là où nous étions, ce que nous avons fait, nous ne cachons rien. Rien du tout. Et ensuite, il nous appelle maintenant pour le service, mais il veut savoir qu'est-ce que tu fais maintenant? Quelles sont tes intentions? Quelle est ta passion? Quelle est ta consécration? Quel est ton engagement? Nous nous ouvrons également à lui et nous ne réservons rien. Il nous appelle sur le champ pendant que nous sommes sur le champ. Je veux travailler avec toi, mais je ne marche pas avec ceux-là qui ne sont pas sincères. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Et nous nous ouvrons à lui. C'est les serviteurs de Dieu ouverts, rachetés par le sang, qui sont sanctifiés et qui font seulement ce que Christ fera. Ils pensent à ce que Christ allait penser et ils vont. Là où Christ ira, ses serviteurs ouverts, gracieusement sanctifiés, rachetés par le sang, laver, purifiés par le sang. Ces serviteurs de Dieu sont ceux-là qu'ils placent en position et ils disent, oh, va faire ce que je faisais. Alors, il nous amène à être ambassadeurs, ses représentants, partout où nous allons. Voyons maintenant le premier point, premier point, la suprématie, la suprématie du Fils unique de Dieu. Voyons Hébreu au chapitre 1. Nous lisons à partir du verset 1. Après autrefois plusieurs reprises et de plusieurs manières parler à nos pères par les prophètes, par les prophètes. Vous savez ce qu'il dit? Il dit pas le passé. Il a parlé par les prophètes. Voyez le verset 2. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il dit, il est allé plus haut et révèle le type de salut que les prophètes examinaient, sondaient. Est-ce que c'était pour eux ou pas? Il dit, il a parlé à nos pères par ces prophètes. Mais maintenant et dans ces derniers temps, il nous a parlé et nous parle par son Fils qui l'a établi et héritier. qui l'a établi, qui l'a établi. Aucun homme ne l'a établi. Aucune nation ne l'a établi. Israël ne l'a pas établi. Ils l'ont crucifié. Israël ne l'a pas élevé. Ils l'ont lapidé. Israël n'a pas établi et engagé le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur, le Sauveur a été établi. Ce n'est pas par le vôtre, même si ce n'est pas par le vôtre des hommes ou des anges. C'est Dieu qui l'a établi. Il dit qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Vous voyez le verset 3. Verset 3 dit, Et qui étant le reflet de sa gloire, est l'empreinte de sa personne. C'est-à-dire Christ, le Fils, le Sauveur, notre Seigneur. Il est le reflet de la personne de Dieu. Tout ce que le Père voulait faire, il a fait. Si tu penses à la volonté de Dieu, Jésus-Christ est l'expression de la volonté de Dieu. Est-ce que le Sauveur est la volonté de Dieu? Bien sûr. Parce que Jésus-Christ est l'expression de la volonté de Dieu. Est-ce que la guérison est la volonté de Dieu? Parce qu'Il l'a fait. Et Jésus-Christ est l'expression de la volonté de Dieu. Est-ce que la sainteté est la volonté de Dieu dans chaque génération pour chacun? Oui. Parce que Jésus-Christ est l'expression de la volonté de Dieu. Et soutenant toutes choses, par sa parole puissante, a fait la purification des péchés. Et c'est ainsi, par Christ et les anges, quel que soit le nom de l'ange, lui, Christ, lui-même, seul, a fait la purification de nos péchés. Ce n'est pas Jésus et le fondateur d'une dénomination ou le fondateur d'une religion, mais Jésus lui-même. Si tu pries pour le salut, tu dois prier seulement au nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre nom qui a été donné parmi les gens par lesquels nous devions être sauvés, sauf le nom de Jésus. Si tu pries pour une bénédiction du Père, pour toute bénédiction du ciel, tu pries au nom de Jésus et Jésus seul. Parce que lui, par lui-même, lui seul, a fait la purification de nos péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Nous parlons de Christ et nous parlons de sa suprématie, la suprématie du Fils unique de Dieu. Voyez trois éléments dans ce premier point. Premièrement, la position exaltée du Fils ou un. La position exaltée du Fils ou un. Deuxième élément, l'expérience de la purification par son sacrifice acceptable. Et troisième élément, c'est la puissance extraordinaire du soutien tout-puissant. Premier élément dans le premier point, la position exaltée du Fils ou un. Il nous dit en Philippiens chapitre 2, lisons le verset 9, Philippiens 2, 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, Dieu aussi. Si vous croyez en Dieu comme créateur, si vous croyez en Dieu comme celui qui possède toutes choses, si vous croyez en Dieu comme le possesseur de toute la terre, parce qu'il a créé le monde et tout ce qui s'y trouve, si tu dis que tu crois en Dieu, voici ce que Dieu a fait. Si tu rabaisse celui que Dieu a élevé, tu n'es pas avec Dieu. Si tu disperses ce que Dieu met ensemble, tu n'es pas de Dieu. Il dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Il l'a donné à Christ, son Fils unique, un nom qui est au-dessus de tout nom. Verset 10. Il dit, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Un bon Amen. Et ton genou doit fléchir d'abord. Il y a des gens, ils veulent que tel ennemi fléchisse. Eux-mêmes ne fléchissent pas devant le nom de Jésus. Ils ne s'abandonnent pas. Tout à Jésus j'abandonne. Tout à lui gratuit je donne. Ils ne fléchissent pas devant lui. Ils ne s'abandonnent pas à Christ, notre Sauveur. Christ comme Seigneur, Christ comme le Commandant. Et pendant qu'ils sont debout ferme, inducis dans leur pensée, inducis et ils sont debout comme ça. Et ils ne fléchissent pas devant Christ. Il veut que le nom de Jésus agisse pour eux et que tout fléchisse devant eux. Ça ne marche pas comme ça. C'est toi qui dois fléchir d'abord tous tes désirs, toutes tes aspirations, toutes tes ambitions, tout ce à quoi tu penses. Je veux être ceci, je veux faire ceci, je veux aller, je veux que tout cela fléchisse. Mets tout sous les pieds de Christ et dis Seigneur, pas ma volonté, mais comme tu le veux. Et c'est lorsque tu as ta pensée, ton cœur, ta vie, tes ambitions, ta personnalité fléchissant devant le Seigneur. C'est alors que tu peux venir à la plate d'autorité et tout ce que tu diras fléchira au nom de Jésus. Afin qu'au nom de Jésus, tous les genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Verset 11. On dit, et que toute langue confesse, que avant, quand tu ne dises aux autres de confesser Christ, toi aussi ta langue doit le confesser et le confesser comme celui qui peut pardonner, le confesser comme celui qui peut purifier. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. S'ils ne s'arrêtent pas là et pour nous purifier de toute iniquité. Lorsque cela a eu lieu, maintenant nous venons vers d'autres et nous leur disons. Vous savez ce que la Bible dit? Que si tu confesses, toute langue confesse que Jésus Christ est Seigneur. Et tu ne peux pas le dire si Jésus n'est pas ton Seigneur. S'il n'est pas le Seigneur de tes plans. Si tu dis, comme Pilate, ce qui a écrit a été écrit, ce que j'ai planifié, j'ai planifié. Et ma pensée, ma décision est prise. Même aucun passé des Écritures ne va changer. Ce que je veux faire, ce que je planifie, c'est ce que j'ai planifié. Si tu es comme ça, tu ne fais pas de lui ton Seigneur. Mais quand tu viens et tu dis, Seigneur, je pensais que c'est là où j'irai. Je pensais pouvoir faire ceci. Mais maintenant, tu es le Seigneur, le capitaine de mon salut. Alors, à la gloire de Dieu, le Père. La position exaltée du Fils Ouin. Deuxième élément maintenant. L'expérience de la purification par son sacrifice acceptable. Par son sacrifice acceptable. Je suis sûr que vous savez, que depuis qu'il a fait le sacrifice acceptable, il a donné le sacrifice, il a dit, tout est accompli. Si tu as, par tout autre moyen, quel que soit le moyen, tu vas amener autre sacrifice, tu seras comme le sacrifice de Cain. Ah, tu ne seras pas accepté. Voilà pourquoi les cœurs ne sont pas changés. C'est pourquoi les cœurs ne sont pas transformés. Ils ne sont pas satisfaits du sacrifice final acceptable de Christ. Ils doivent amener leur propre sacrifice. Oui, je vois Abel amener le sacrifice acceptable. Et je regarde l'agneau qui a été donc donné pour le monde. Ah, Cain dit, ce n'est pas moi. Oh, les œufs de mes mains ne conduiront à rien. C'est négatif. Ça n'a aucune valeur. C'est rejeté par le Seigneur. Quand nous avons le sacrifice final de Christ, tout est accompli, et c'est gratuit, et c'est plein. Tout ce que nous avons besoin pour le ciel, nous l'avons à travers Christ. Parce que la purification vient, et le pardon vient, et la purification, la possession des bénédictions de Dieu, tout vient par le sacrifice acceptable de Christ. Tout autre sacrifice vous rejette, vous disqualifie. Tout autre sacrifice amène le Père à détourner les regards de vous. Qui est cet homme-là ? Qui est en train d'amener un boeuf, amène une torse ou bien quoi que ce soit, et il pense qu'il va me plaire. Et il veut remplacer le sacrifice de mon Fils unique avec tout autre sacrifice. Cela amène Dieu à détourner les regards d'une telle personne. Il nous dit en Hébreu au chapitre 1, verset 3. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, est soutenant toutes choses. Par sa parole puissante, à faire la purification des péchés, si tu veux être libéré du péché, ou de la conscience du péché, si tu veux être libéré de l'influence puissante du péché de ta vie passée, si tu veux être libéré de tout souvenir de ta vie passée, c'est par lui-même. Christ, Christ seul, il a fait la purification de nos péchés. Parfois, quand les gens pensent qu'ils ont lavé des habits, ce n'est pas assez propre. Tu laves les plats, mais ce n'est pas assez propre. Et aucun homme ne peut purifier, purifier, pardonner. Et aucun homme ne peut purifier comme Christ. En réalité, la seule purification, la seule purge acceptable au ciel, c'est celle que Christ a faite. a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite. Pourquoi s'est-il assis? Il s'est assis parce que tout a été fait. Il a achevé l'œuvre. Il a accompli l'œuvre. Et le Père a donné l'attestation que j'accepte cela. Tu n'as plus rien d'autre à faire. Christ n'a plus payé notre prix ou fait autre sacrifice avant que nous soyons pardonnés, avant que nous soyons sauvés, avant que nous soyons purgés, avant que nous soyons sanctifiés. Le sang a été versé. Maintenant, il s'est assis à la droite de la majesté dans les lieux très hauts. 1 Corinthiens au chapitre 5, je vous lis à partir du verset 7. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7 Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâques, a été immolé. Vous devez croire cela. Vous devez accepter cela. Vous devez réclamer cela. Et vous attacher à cela. Que lorsque je verrai son sang, ce n'est plus le sacrifice des animaux de l'Ancien Testament, mais Christ qui est mort, Christ qui est ressuscité encore, et Christ qui a la puissance, la puissance de pardonner, la puissance de purifier, la puissance de renouveler, et la puissance de briser, détruire l'ennemi, le diable, la puissance même de ressusciter les morts. Il a la puissance. Tout pouvoir sur la terre, dans les cieux, lui a été donné. Il dit maintenant, parce qu'il s'est sacrifié pour nous, venez, placez votre confiance en cela. Verset 8, verset 8, célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Christ t'a pardonné. Si tu es né de nouveau, maintenant, tu ne peux pas garder de malice, tu ne peux pas dire, ah, je vais me venger. Cet être en église, tel autre croyant, a fait quelque chose que je n'apprécie pas. Il dit, est-ce que tu as purgé? Est-ce que tu as me lavé? Alors il te purifie de la haine, de l'ancienne vie. Et il dit que toute malice, toute méchanceté, nous devons abandonner. Mais le vieux levain de la méchanceté, l'insérité a levé. La prétention est ôtée, parce que nous sommes purgés par le sang de l'agneau. Troisième élément maintenant, la puissance extraordinaire du soutien tout puissant. La puissance extraordinaire du soutien tout puissant. Hébreux 3.1 Qu'est l'empreinte de sa gloire? Qu'est l'empreinte de sa personne? Soutenant toutes choses, soutenant toute personne, soutenant les croyants, soutenant même ses promesses, soutenant tout ce que le ciel a rendu disponible pour nous. Christ est celui qui soutient toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux trèvres. Verset 4. Devenu d'autant supérieur, d'autant supérieur, d'autant supérieur que les anges, d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Voyons Christ. Christ est le soutien tout-puissant. Esaïe au chapitre 9, verset 6. Esaïe 9, verset 6. Esaïe 9, 6. Dans le verset 6, on dit, un enfant nous est... Verset 5, 8 secondes. Quand un enfant nous est donné, est né, pourquoi Christ nous est donné? Pour nous sauver, pour nous guérir, pour nous délivrer, pour qu'il puisse nous faire passer de la vallée du désespoir et nous conduire au sommet de la montagne de l'excitation, de la joie dans le Seigneur. Et dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Premièrement, quand vous savez que Christ est né à cause de vous, il a été donné par le Père sur la croix à cause de vous. Toute la domination de votre vie repose sur ses épaules, l'administration de votre vie, vous mettez ça sur son épaule. Et les sorties et les entrées de votre vie, vous remettez tout sur son épaule. Les décisions et les désirs de votre vie, vous mettez ça sur son épaule. Et je ne comprends pas ceux-là qui disent que Christ était né pour eux et que Christ a été donné pour eux et que Christ les a pardonnés, que Christ a changé leur vie et ils s'attachent au gouvernement de leur vie, à l'administration de leur vie et ils s'attachent au leadership de leur vie. Quand vous acceptez Jésus-Christ comme sauveur et seigneur, il est né à cause de vous, il s'est livré pour vous, alors le gouvernement de votre vie repose sur son épaule. l'église, l'église, toute église qui invoque le nom de Christ, nous remettons l'administration de l'église, le gouvernement de l'église, le leadership de l'église, tout ce que l'église a, nous mettons ça sur ses épaules. Et quand ce monde est le second avènement de Christ, lorsqu'ils le recevront comme le Seigneur qui revient, ils le recevront, il sera roi des rois et le Seigneur des seigneurs sera ce qui arrivera. Tous les gouvernements du monde seront sur son épaule. Quiconque, qui n'importe où, n'importe quel groupe de personnes, n'importe quelle nation, quelle que soit la dispensation, lorsque nous l'acceptons, nous le recevons et nous savons qu'il est le Fils de Dieu et que le monde entier l'accepte en ce moment-là et les royaumes des mondes seront les royaumes de notre Seigneur et de notre Seigneur Jésus-Christ et il dit la domination et la reposition des pôles, on l'appellera admirable. Dites-moi, admirable. Nos vies ne seront pas admirables à moins que nous plaçons tout sur son épaule, notre force, nos décisions, nos comportements, notre caractère, notre corps, nous plaçons, nous reposerons tout sur son épaule et nous disons vis parce que je t'accepte et je te reçois de façon pratique, tu es mon Seigneur et ta vie sera transformée. Quiconque dit, toute décision que tu prends, tout acte que tu poses, tout ce que tu fais, quand tout est placé sur son épaule, ta vie sera admirable. Il sera appelé conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Prince de la paix. Verset 7, verset 6, Louis second, Donner à l'Empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, la fermir et le soutenir, la fermir. Christ est celui qui apporte l'ordre dans nos vies. Vous savez, quand vous êtes confus, vous ne pouvez pas être ordonné. Quand vous êtes traumatisé, vous ne pouvez pas être ordonné. Quand vous pensez à ceci, pensez à cela. Et les idées du monde sont en train de vous tirer par-ci, par-là, dans la direction opposée. Vous ne pouvez pas être ordonné. Vos propos ne seront pas ordonnés. Vous allez vous oublier. Vos actions ne seront pas ordonnées. aux yeux de Dieu. Mais quand vous placez toutes choses sur lui et vous ne vous souciez plus de rien du tout de ce monde et vous rejetez tous vos soucis sur lui parce qu'il prend soin de vous, alors votre vie sera ordonnée. Votre famille sera ordonnée. Vos affaires seront ordonnées. Vos aspirations et vos ambitions. Et tout ce que vous recherchez, va être conforme et ordonnée au nom de Jésus. La ferme et le soutenir par le droit et par la justice dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'éternel des armées. Est-ce que tu peux remettre toutes tes plantes entre les mains de Dieu et permettre aux zèles de Dieu Tout-Puissant de l'accomplir? Est-ce que tu peux remettre tous tes projets, tout ce que tu sens que tu veux faire, que tu remettes tout entre les mains de celui qui t'a sauvé? Et maintenant, le zèle du Seigneur l'accomplira au nom de Jésus. Matthieu, chapitre 28, verset 18. Voici ce que Jésus-Christ a déclaré. Jésus s'étant approché leur dit Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Aucun ange ne peut le dire. Comment est-ce que tu peux rester à côté d'un ange et abandonner Christ? Moïse ne pourrait pas dire cela. Comment alors peux-tu poursuivre Moïse et abandonner Christ? Seul Christ à cause de celui qu'il est à cause de sa personnalité et de sa position exaltée. Il est le seul qui a dit qui dit et qui peut dire à tout moment et partout à toute personne à tout le monde. Jésus s'étant approché leur parla ainsi disant Tout pouvoir Pouvoir pour sauver Tout pouvoir Le pouvoir de guérir Tout pouvoir Le pouvoir de délivrer Tout pouvoir Le pouvoir Le pouvoir de sanctifier Tout pouvoir Le pouvoir de baptiser du Saint-Esprit Tout pouvoir Le pouvoir pour subjuguer toutes choses négatives Toute personnalité négative Tout pouvoir Le pouvoir pour te porter sur la terre jusqu'à ce que tu n'arrives au ciel Tout pouvoir Tout pouvoir M'a été donné dans le ciel et sur la terre Deuxième point maintenant Deuxième point Le salut par la grâce pour les fils croyants obéissants Il y a trois éléments à voir Premièrement ainsi grand salut et l'échappatoire de la souffrance éternelle Deuxième élément ainsi grand sauveur et émancipateur émancipateur des pécheurs en danger Troisième élément la situation morose et l'exhortation contre le service vide Premier élément dans le deuxième point ainsi grand salut et l'échappatoire de la souffrance éternelle Voyons Hébreu au chapitre 2 verset 1 Hébreu 2 1 C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues Nous devons nous attacher aux choses que nous avons entendu Quand quelqu'un va chez le docteur il prête une attention particulière il écoute toute parole parce qu'il veut la guérison Quand quelqu'un va à la banque il écoute attentivement à toute parole et il prête attention à ce que le gestionnaire dit Oh est-ce que vos intérêts augmentent ou peut-être vous êtes au rouge tout sera suspendu si vous ne faites ceci vous faites cela Quand quelqu'un va vers un ingénieur et veut construire une maison sur une terre solide il écoute attentivement toute parole avec une attention particulière mais les êtres humains ce sont les êtres humains qui viennent vers le sauveur qui peut les sauver du péché qui peut les sauver de la souffrance qui peut les sauver de l'enfer qui peut les sauver de tout mal ici sur la terre et dans l'éternité mais ils ne portent pas attention voilà pourquoi les pécheurs viennent à l'église 5 fois 10 fois 200 fois ils viennent à l'église pendant des années et ils ne sont pas nés de nouveau ils ne sont pas sauvés pourquoi parce qu'ils ne portent pas attention à ce qu'ils entendent voilà pourquoi plusieurs peuvent venir à l'église et dire je suis sauvé je suis sauvé disent-ils mais leur vie intérieure n'a pas été purifiée il n'y a pas de sanctification il n'y a pas de sainteté sans laquelle personne ne verra le seigneur vous savez pourquoi parce qu'ils ne s'attachent pas aux choses qu'ils ont entendues c'est pourquoi plusieurs viennent aux conférences aux conférences qui vont les élever qui vont les amener plus haut leur donner la puissance les enrouler les engager et les amener à être des ministres différents et les amener à quelqu'un qui ira plus haut que tout le monde mais ça n'arrive pas pourquoi parce qu'ils ne s'attachent pas aux choses qu'ils ont entendues c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues de peur que nous soyons emportés loin d'elles au moment de la décision de décider pour Christ en ce moment tout ce qu'ils ont entendu ils laissent s'emportés s'éloigner au moment d'une tentation soudaine tout ce qu'ils ont entendu qui va leur donner la victoire ils laissent les choses s'emporter au moment des défis du monde tels qu'ils doivent répondre tels qu'ils doivent réagir ils laissent ce qu'ils ont entendu s'éloigner de et pour cela donc ils n'ont pas la victoire qu'ils devraient avoir verset 2 verset 2 car si la parole annoncée pas des anges a eu son effet et cette toute transgression toute désobéissance a reçu une juste rétribution verset 3 dit comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut il y a des gens qui ne rejettent pas c'est pas qu'ils disent non le salut n'est pas réel le salut ne vient pas de Christ non ils croient à tout cela mais ils négligent il y a des choses que vous ne rejetez pas ouvertement que vous ne dites pas non je peux être sauvé de moi-même vous le dites vous l'acceptez que Jésus Christ est Jésus seul peut sauver sauver du péché mais cependant vous négligez il y a des moments il faut prier il y a un temps de vous d'agir il y a un moment pour recevoir il y a un temps de recevoir le salut de transformation il y a un temps pour avoir un salut qui change la vie il y a un moment pour avoir un salut qui écrira ton nom dans le livre de vie mais tu négliges comment est-ce que tu négliges au moment de la prière ah je dois visiter les toilettes maintenant tu négliges quelque chose avant que tu ne reviennes on dit au nom de Jésus nous prions et tu fais peut-être un signe et tu dis que tu as quelque chose tu n'as rien reçu comment est-ce que tu négliges tu négliges au moment de la prière c'est en ce moment quand tu parles à telle personne tu parles ah oh je n'étais pas vu il y a longtemps oh ah tu es là oh qu'est-ce que tu faisais on est en train de prier et ils sont en train de discuter là-bas ils sont emportés là-bas tu négliges ton salut tu négliges sa puissance tu négliges ce que Christ devrait faire pendant que tu te mets de côté et tu es impliqué dans autre chose comment échapperons-nous à la condamnation comment échapperons-nous à la souffrance éternelle de l'enfer en négligeant un si grand salut que nous soyons juifs ou païens si nous négligeons que nous soyons membres ou ministres de l'église en négligeant un si grand salut qui annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu le salut nous ne devons pas le négliger parce que si nous négligeons c'est pourquoi il dit en hébreu 4 verset 1 hébreu 4 verset 1 craignons donc tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard vous savez après que Christ a tout fait après avoir entendu parler de la voie du salut la voie de la grâce la voie de la foi après avoir entendu parler de la possibilité d'être sauvé sauvé maintenant et sauvé pour toujours après avoir entendu qu'il y a encore il y a encore le danger de ne pas entrer dans son repos pas entrer dans sa restauration pas entrer dans la réconciliation avec Dieu pas entrer dans la régénération de ton âme et en se détournant et en se détournant non il y a encore le danger pour ceux là qui ont entendu de ne pas entrer et il dit verset 2 car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien ne leur servit de rien pour le salut ne leur servit de rien pour la sanctification et la sainteté la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien pour la guérison et la délivrance la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien mais la parole déclarée la parole prêchée la parole réitérée la parole relevée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendent dire verset 3 pour nous qui avons cru nous entrons dans le repos dans la réconciliation dans la régénération dans la restauration la restauration de ce qu'Adam a perdu maintenant nous venons parce que Christ est venu nous donner la restauration totale et pleine nous qui avons cru nous entrons dans le repos selon qu'il est dit j'ai juré dans ma colère ils n'entreront pas dans mon repos il dit cela quoi que ces oeuvres eussent été achevées depuis la création du monde c'est quand nous nous donnons à ce que nous entendons c'est alors que le salut le vrai salut qui vient avec le repos qui vient avec la réconciliation qui vient avec la justice sera pour nous et ce sera pour toi au nom de Jésus voyons Hébreu 5 verset 9 Hébreu 5 verset 9 il dit verset 9 et qui après avoir été élevé à la perfection est devenu pour tous pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent ceux qui méprisent le sauveur ils n'auront pas le salut éternel ceux qui rejettent le sauveur la parole du sauveur ils n'auront pas le salut éternel ceux qui vont et vivent tel qu'ils veulent et ne prennent aucune attention aux paroles de Christ ils disent oui je l'ai pris comme mon sauveur mais après cela je suis mon chemin je mène ma vie comme je veux et je prends ma vie j'arrache ma vie ma vie de ses mains et j'ai ma vie amenée comme je veux ils n'auront pas le salut éternel ils sont rejetés il est venu et il est devenu l'auteur d'un salut éternel seulement pour tous ceux qui lui obéissent deuxième élément maintenant un si grand sauveur et émancipateur des pécheurs en danger les pécheurs sont en danger dans cette vie les pécheurs sont en danger parce que Satan va partir par là cherchant qui va dévorer et s'il y a un pécheur là-bas un pécheur délibéré un pécheur habituel un pécheur endurcé un pécheur négligent et comme Satan est en train de se balader cherchant qui va dévorer ça c'est un candidat de la destruction pourquoi parce qu'ils ne sont pas proches du sauveur et ne se rapprochent pas de leur salut mais un petit grand sauveur qui est venu émanciper des pécheurs des situations dangereuses hébreu 2 nous lisons verset 14 hébreu 2 14 ainsi donc puisque les enfants participent au sang et à la chair il y a également participé lui-même afin que par la mort il a la mort au calvaire et il a néanti celui qui a la puissance de la mort c'est-à-dire le diable quand Christ est mort sur la croix du calvaire il a détruit la puissance du diable pour suivre toi mais tu dois venir et dire d'autres seigneurs étaient nos seigneurs d'autres hommes d'autres ministres d'autres personnes d'autres fondateurs étaient nos maîtres maintenant nous abandonnons à toi seigneur comme le seul seigneur et quand vous le faites ce qu'il a fait au calvaire il a nullifié il a balayé il a détruit la puissance de celui qui avait le pouvoir de la mort le diable cela est disponible pour toi verset 15 verset 15 et qu'il délivra tous ceux qui par crainte de la mort étaient toute leur vie retenus dans la servitude à cause de la crainte ceci peut arriver et ils sont attachés ils sont dans la servitude aux herboristes aux traditionnalistes ils se retrouvent dans la servitude à ceux qui malmènent leur vie si tu veux t'abandonner aux gens autour de toi ils sont là et ils contrôlent ta vie et dit ne te laisse pas ne t'assois pas ne va pas ne va pas là-bas et ils contrôlent contrôlent ta vie jusqu'à ce qu'ils t'amènent à détourner les regards du sauveur tu te consentis peut être un homme ça peut être une femme et qui contrôlent ta vie et tu fais taire jusqu'à ce que même si tu proclames être sauvé tu les crains tellement et tu es dans la servitude toutes tes servitudes sont dispersées au nom de Jésus quand tu sors et que tu comprends que Christ le fils de Dieu a payé tout le prix pour moi où est-ce celui qui me contrôle où est la personne terrible quel que soit ce qu'elle a qui qu'elle soit tu détournes tes regards de cette personne tu peux même lui tourner le dos parce que Dieu est derrière toi et il est devant toi et il est à tes côtés où sous toi sont les bras éternels parce que tu es sauvé alors tu n'es pas assujetti à ces gens tu es libre au nom de Jésus et en Colossiens chapitre 2 verset 13 Colossiens 2 13 vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair il vous a rendu à la vie avec lui il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses Amen verset 14 il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qu'ils subsistaient contre nous et il l'a détruit en le clouant à la croix verset 15 il a dépouillé les dominations les autorités et toutes les autorités de domination qui voulaient livrer une guerre publique secrète mortelle contre ton avis toutes ces autorités de domination il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix au nom de Jésus troisième élément maintenant la puissance la situation morose et l'exhortation contre le service vide la situation morose la situation morose sombre nous parlons et l'exhortation contre le service vide rappelez-vous les enfants d'Israël ils sont sortis de l'Egypte et ils ont continué à marcher et ils étaient en marche vers la terre promise mais ils avaient une situation morose leur langue n'était pas domptée conforme aux promesses de Dieu à la puissance de Dieu à la provision de Dieu et chaque fois qu'ils avaient un petit défi une situation mineure leur langue commençait à parler à parler à parler et ils ont bu l'eau du rocher ils n'ont pas changé ils ont mangé la main du ciel ça n'a pas changé leur langue et ils ont écouté la parole de Dieu directement de l'homme qui est allé au sommet de la montagne et a reçu l'alliance les commandements de Dieu mais tout cela n'a pas changé leur vie la situation morose c'est pourquoi nous sommes exaltés maintenant contre le service vide quand ils voulaient bâtir le tabernacle les gens ont donné leur l'argent qu'ils avaient mais c'est un service vide leur langue a annulé l'efficacité et l'efficacité de leur service c'est pourquoi le ciel nous dit comme nous évoluons dans ce voyage qui conduit à la vie éternelle nous ne devons pas nous ruiner par notre langue par notre entêtement par notre opposition à la voix de Dieu nous n'allons pas nous retrouver dans des situations sombres et nous serons dans d'offrir rendre des services vides qui ne nous mènent nulle part des services vides qui n'apportent pas le salut ici ou dans l'éternité voyons hébreu au chapitre 3 et à part du verset 12 prenez garde frère il parle au frère prenez garde frère que quelqu'un de vous n'ait un coeur mauvais et incrédule au point de se détourner du dieu vivant ils étaient avec le dieu vivant quand ils sont sortis du pays d'Egypte mais ils se sont éloignés après avoir chanté après avoir lu et après avoir vu la mer rouge dans exode 15 16 et quand vous évoluez ils se sont éloignés du dieu vivant verset 13 mais exortez-vous les uns les autres chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui afin qu'aucun de vous ne s'indichisse pas à la séduction du péché le péché non seulement apporte la culpabilité la condamnation cela nous donne l'indichissement du coeur le péché le péché donne une conscience scellée le péché nous donne l'indichissement du coeur et nous pouvons faire tout ce que nous pensons que nous faisons sans impunité nous ne craignons plus nous ne pensons même plus à ce que dieu peut faire dieu est sorti de l'équation de la vie de la personne qui pêche qui pêche qui pêche et qui dit bon ça c'est moi si tu veux m'accepter accepte moi tel que je suis mais le ciel ne va pas t'accepter comme pécheur sale comme pécheur souillé comme pécheur défiant comme un pécheur abandonné entêté têtu le ciel ne va pas t'accepter tel que tu es il faut un changement de coeur un changement de vie il faut la sainteté avant d'aller au ciel et exaltez vous les uns les autres chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui afin qu'aucun de vous afin qu'aucun de vous ne s'indicise par la séduction du péché verset 14 verset 14 car nous sommes devenus participants de Christ pourvu que nous ayant pense qu'il n'y a pas de condition je suis chrétien je suis chrétien oh je suis né de nouveau je suis né de nouveau je suis sauvé je suis sauvé pour toujours nous devons qualifier cela tu es sauvé pour le ciel si tu continues à obéir au Seigneur tu es sauvé pour toujours et tu es sur la voie de Canaan si comme Caleb et Jésus tu continues à avancer sans copier ceux-là qui sont enduits dans leur péché et des car nous sommes devenus participants de Christ pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement si nous retenions fermement l'assurance la conviction que nous avons au commencement la confession que nous avons au commencement la conviction que nous avons au commencement la foi que nous avons au Seigneur si nous retenons cela fermement Jusqu'à la fin Il y a des choses Qui vont vouloir Vous amener à ne pas retenir Votre conviction du départ A ne pas retenir la convention du départ A ne pas retenir le courage du départ A ne pas retenir votre Fermeté du départ Jusqu'à la fin Vous savez, ils sont négligents Est-ce que pour être négligent, non, je ne peux pas Non, je ne peux pas, pourquoi? Parce qu'il y a une condition Je dois retenir fermement jusqu'à la fin L'assurance que j'avais au commencement La conviction, la consécration que j'avais Verset 15 Pendant qu'il est dit Aujourd'hui, si vous entendez sa voix N'enducissez pas vos cœurs Comme lors De la révolte Verset 16 Qui furent en effet Ceux qui se révoltèrent après l'avoir Entendu Sinon tous ceux Qui étaient sortis d'Egypte Sous la conduite de Moïse Verset 17 Verset 17 Et contre qui Dieu-t-il Furent-ils Irrités Pendant quarante ans Sinon Contre ceux Qui péchaient Et dont les cadavres Tombèrent Dans le désert Parce qu'ils avaient péché Comprenez Le Père Est irrité Je suis irrité Je me réponds Je regrette D'avoir créé ces gens-là Genèse 6 N'attristé pas le Saint-Esprit Le Saint-Esprit aussi peut être attristé Et Jésus regardant Il fut attristé A cause de leur incrédulité Le Père Peut être irrité Le Fils Peut être attristé Le Saint-Esprit Peut être attristé Et quand les gens Ils vivent N'importe comment Je suis né de nouveau Et ils vivent N'importe comment Je suis sauvé Ils vivent N'importe comment Et ils font Même pire Que les incroyants Qui n'ont jamais été sauvés Et ils disent Je suis né de nouveau Tu as triste le Père Tu as triste le Fils Et tu as triste Le Saint-Esprit Et on dit Dans le cadavre Ils tombèrent Dans le désert Verset 18 Verset 18 Et à qui jura-t-il Qu'il n'entrerait pas Dans son repos Sinon A ceux Qui avaient Désobéi Ils ont cru d'abord C'est comme ça Ils sont sortis Du pays d'Egypte De la captivité Quand je verrai le sang Je passerai par-dessus vous Et Ils ont appliqué Le sang Sur les lintos De leur maison Ils ont cru Et ils sont Venus dans le désert La mer rouge A été divisée Et ils ont chanté De joie Et ils ont chanté Par la foi L'eau est sortie Du rocher Et ils ont cru La mâne La mâne a commencé A tomber Du ciel Et ils ont cru Et plus tard Ils ont dit Cette mâne Ils ont méprisé La mâne Ils ont minimisé La mâne Ils ont manqué De respect Au donateur De la mâne Et ils ne croyaient Plus Verset 19 Aussi voyons-nous Qu'ils ne purent Y entrer A cause De leur Incrédulité Chapitre 12 D'Hébreu Hébreu 12 Verset 25 Hébreu 12 Verset 25 Gardez-vous De refuser D'entendre Celui qui parle Car si ceux Là N'ont pas Échappé Qui refusait D'entendre Celui qui Publiait Les oracles Sur la terre Combien Moins Échapperons-nous Si nous Nous détournons Voyez des gens Qui agissent Comme si Le Nouveau Testament Vous donne la liberté De pécher Et ils disent L'Ancien Testament Ne te permettait pas De faire cela Tu ne pourrais pas Continuer à pécher Et maintenant Ils disent A cause de la grâce Et parce qu'il est père Et parce que c'est Jésus Le fils De son amour Et parce que c'est Le Saint-Esprit Notre consolateur Et parce que cela Nous donne Plus de liberté Pour continuer A pécher Oui cela Gardez-vous De refuser D'entendre Celui qui Parle Au présent Car si Ceux-là N'ont pas Échappé Qui refusèrent D'entendre Celui qui Publiait Par au passé Les oracles Sur la terre Combien Moins Échapperons-nous Si nous Nous détournons De celui Qui parle Du haut Des cieux Verset 26 Lui Lui dont la voix Alors Ébranla la terre Et qui maintenant A fait cette promesse Une fois encore J'ébranlerai Non seulement la terre Mais aussi Le ciel Verset 27 Ces mots Une fois encore Indiquent Le changement Des choses Ébranlées Comme étant Faites Pour un temps Afin que les choses Inébranlables Subsistent Verset 28 Seul homme Qui ne peut être ébranlé Les mensonges Du diable Ne les branlent pas Les activités Du diable Les ordinateurs De Satan Ne les branlent pas Et les mensonges Et les tromperies Les faux prédicateurs Qui ne s'attachent pas A la parole Ne les branlent pas Seuls ceux là Qui ne peuvent être ébranlés Vont demeurer Verset 28 C'est pourquoi Recevons un royaume Inébranlable Montrons notre reconnaissance En rendant à Dieu Un culte Qui nous soit agréable Après le salut Rendons grâce A Dieu Après la sanctification Rendons grâce Après la victoire Et le triomphe Retournons à Dieu Montrons notre reconnaissance En rendant à Dieu Un culte Qui lui soit agréable Avec piété Et avec crainte Servis Dieu Avec piété Rendons grâce A Dieu Avec honneur Avec respect Nous chantons là-bas Nous chantons là-bas Nous péchons là-bas Nous péchons Et nous venons Amen Alléluia Oh j'adore Et je t'adore A qui parles-tu Est-ce que tu adores Dieu Avec le péché Et ta conscience N'est même pas dérangée Si nous voulons le servir De façon acceptable Nous venons avec piété Avec crainte Verset 29 Car Notre Dieu Notre Dieu Notre Dieu est aussi Ce n'est pas étern Mais maintenant 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 Ceux qui relèguent Sa parole Son standard Et qui pêchent N'importe comment Ils viennent De la chambre D'adulté De fornication Et viennent Prendre le micro Et disent Gloire à Dieu Oh n'est-ce pas Que Dieu est bon Dieu est bon En tout temps Dieu regarde Cette personne C'est le contenu Comme ça Il va périr En enfer Il est le péché Et il est Les péchés En dérissés Qui viennent Du lieu du péché Et qui viennent Au pépître Et qui prêchent Car Notre Dieu Est aussi Un feu Dévorant Troisième point Troisième point La sanctification Pour les serviteurs Gracieusement Ouverts Et rachetés Par le sang Ceux-là Qui suivent Le Seigneur Qui sont ouverts Montrez-moi Un croyant S'il est un vrai croyant Il est ouvert Il n'y a rien De caché Il n'y a rien Qui met Sur le tapis Ah Oh J'espère que Dieu ne voit pas ça J'espère que Jésus Ne voit pas ceci J'espère Que le Saint-Esprit Ne va pas découvrir ceci J'espère Que mon ami Mon croyant Le plus proche Ne va pas voir ceci Non Si tu n'es pas sanctifié Alors S'il y a quelque chose Que tu caches Que tu essayes Que tu essayes de cacher A Dieu Et tu dis Oh Adam Où es-tu Eh Où es-tu Fils Où es-tu Fille Où es-tu J'ai entendu ta voix Et je me suis caché Quelque part Et tu as fait quelque chose Que tu as pris le fruit Peut-être Ou bien dans le bus Ou dans le véhicule D'un policier Et il se cache quelque part Il met ceci Il met ceci Il met cela Pourquoi ? N'es-tu pas un croyant ? Est-ce que tu dois attendre Que le policier Sonne la sirène Pour que Tu puisses te cacher Est-ce que tu ne peux pas Écouter Le son de sirène De ta conscience ? Il y a trois éléments à voir Premièrement La communion Des saints sanctifiés Avec le sanctificateur Deuxième élément La fidélité Des serviteurs sanctifiés Dans son service Troisième élément La franchise Des âmes sanctifiées A l'égard des écritures Premier élément La communion Des saints sanctifiés Avec le sanctificateur Hébreux 2.11 Hébreux 2.11 Car celui qui sanctifie Pour dire Être sanctifié D'être mis à part Être mis à part Pour un usage saint Et quelque chose Que tu mets de côté Pour un usage saint Doit être saint Lui-même Tu ne peux pas Mettre Adab A Bihou A part Ils ne sont pas saints Et tu les mets à part Pour Dieu Sanctifié Tu ne peux pas Mettre ça Sain de côté Ah Je crains Le peuple Et parce que Je crains Le peuple Saül Je désobéis Au Seigneur Tu ne peux pas Mettre Cet homme Impur A part Pour le Seigneur Pour le service Sain Ton cœur Ta pensée Ton esprit Ta vie Doit être saint Et tu dois être Transparément Saint Aux yeux du Seigneur La communion De saint Sanctifié Avec le Sanctificateur Car celui qui sanctifie Et ceux Qui sont sanctifiés Car celui qui sanctifie Et ceux qui sont sanctifiés Sont tous issus D'un seul C'est pourquoi Il n'a pas honte De les appeler Frères devant les anges Devant le Père Il n'a pas honte Devant le monde De les appeler Frères Quand nous sommes sanctifiés Quand nous sommes purifiés 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 De l'intérieur Vers l'extérieur Il n'y a pas de culpabilité Pas de condamnation Il n'y a aucune Aucune condamnation Nous savons Que nous sommes sanctifiés Par le sang de l'agneau Alors Nous pouvons venir à Dieu Unis à Christ Le sanctificateur Jean Chapitre 17 Verset 17 Jean Jean 17 17 Sanctifie-les Par ta vérité Tu n'es pas sanctifié Par l'erreur Tu n'es pas sanctifié Par la tromperie Tu n'es pas sanctifié Par la tromperie de soi Ah je vais bien Je vais bien Et tu le répètes Plusieurs fois Ça ne sanctifie pas Le soliloque Oh je suis enfant de Dieu Je suis un enfant de Dieu Ta conscience crie Et tu contenais Ça ne sanctifie personne Mais la vérité De la parole de Dieu La vérité qui dit Voici la vérité de Christ Et la vérité personnifiée Christ Et la vérité Et si la vérité vous a franchi Vous êtes réellement libre Sanctifie-les Pas ta vérité Ta parole est la vérité Hébreux 13 verset 12 C'est pour cela que Jésus aussi Afin de sanctifier le peuple Par son propre sang Le sang qui nous sauve Le sang qui nous pardonne Le sang qui nous purifie Le sang qui nous purifie Le même sang qui nous sanctifie En pur Saint Inoffensif Sans tâche Le sang sans tâche C'est pourquoi Jésus aussi Afin de sanctifier le peuple Par son propre sang a souffert Hors de la porte Verset 13 Sortons donc Pour aller à lui Hors du camp En portant son opprobre Si vous feintez la persécution Vous ne pouvez pas te sanctifier Si vous fuyez les opprobes Si vous fuyez les insultes du monde Si vous fuyez Vous évitez les activités perplexes Et rétrogrades Ce n'est pas possible d'être sanctifié Mais quand vous êtes prêt A porter son opprobre Et vous sortez pour dire La sanctification La sainteté La purité de coeur Et le biais pour aller au ciel Est plus important pour moi Que toute autre chose sur la terre C'est comme ça que nous sommes sanctifiés C'est notre consécration Verset 14 Car nous n'avons point ici bas De cité permanente Mais nous cherchons celle qui est à venir Et nous y arriverons au nom de Jésus Et tu y arriveras au nom de Jésus Deuxième élément maintenant La fidélité des serviteurs sanctifiés Dans son service A son service C'est quoi la fidélité? La fidélité est remplie de foi En l'absence de personne qui t'observe Regardez moi ici Prédicateur Disons que mon épouse n'est pas là Et j'ai fait le vœu Elle seule Jusqu'à ce que la mort nous sépare Et nous ne pouvons pas être au même lieu physique à tout moment C'est quoi la fidélité? La fidélité c'est quand elle est absente Quand elle ne peut pas entendre ce qu'elle va faire maintenant Mais je fais ce qui est bon La chose juste Pas parce qu'elle est là Même quand elle n'est pas là Ça c'est la fidélité Quand tu as la parole de Dieu Et voici ce que la parole de Dieu dit Que le pasteur soit là ou pas Que la femme du pasteur soit là ou pas Que tes dirigeants ou responsables soient là ou pas Ou quelqu'un est là pour te défier ou pas Ou peut-être tu as fait tel tout le monde Et tu as fermé la bouche à tout le monde Et ils n'osent pas te défier La fidélité C'est lorsque personne n'est assez courageux pour te défier Mais cependant Tu t'attaches fidèlement à la parole de Dieu Ça c'est la fidélité Montrez-moi C'est qui un chrétien fidèle aujourd'hui Montrez-moi un ministre fidèle aujourd'hui Montrez-moi Qui est fidèle au vœu à Dieu A leur consécration à Dieu Fidèle à leur vœu envers leur mari Vœu à l'égard de leur femme Est-ce qu'ils ne veulent pas que leur femme soit loin Pour qu'elle soit libre de péché Libre d'aller en enfer Est-ce qu'ils ne veulent pas que leur mari soit loin Au moins pour être ailleurs Afin qu'elle soit libre Libre de péché Est libre d'aller en enfer Mais vous savez Les gens fidèles Sont ceux-là Qui s'attachent à la parole de Dieu Ils ont la conviction Pas parce que la femme Ou le mari Membre Ministre Ou les responsables Ou quelqu'un est là Ils sont engagés à la parole de Dieu Dans cela Dans les moins détails Et tous les traits Des T Et tous les points Des I Et peu importe Ce que quelqu'un fait Ou quel que soit la manière dont chacun réagit Il est fidèle à la parole Ça c'est la fidélité que Dieu veut Et en hébreu 3 verset 1 Hébreu 3 verset 1 C'est pourquoi Frère Saint Sur ce frère là Que le ciel connaît Frère Saint Qui avait par la vocation céleste Considéré l'apôtre Et le souverain sacrificateur De la foi Que nous professons Jésus Christ Verset 2 Verset 2 Jésus Qui a été fidèle A celui Qui l'a établi Qui a été fidèle A celui Qui l'a établi Comme Moïse Comme le fut Moïse Dans toute Sa Maison Puissent-ils nous trouver fidèles En tout temps Partout A tout moment Au nom de Jésus 1 Corinthiens chapitre 4 Verset 2 1 Corinthiens 4 Verset 2 Verset 2 Verset 2 nous dit du reste Ce qu'on demande des dispensateurs Hommes ou femmes Le matin Dans l'après-midi Ce qu'on demande Des dispensateurs C'est que chacun Un homme ou femme soit trouvé fidèle Troisième élément maintenant La franchise Des âmes sanctifiées A l'égard des écritures La franchise Des âmes sanctifiées A l'égard des écritures En deuxième Timothée Au chapitre 2 Lisons pas du verset 15 2 Timothée Chapitre 2 Verset 15 Et force-toi de te présenter devant Dieu Comme un homme éprouvé Je suis sauvé Je suis sauvé Je suis sauvé Va au-delà de ça Et tu dis Pour te présenter devant Dieu Comme un homme éprouvé Éprouvé Je suis un ministre Et ordonné Va au-delà de ça Et tu dis Et force-toi de te présenter Devant Dieu Comme un homme éprouvé Tout le monde me connaît Tout le monde me connaît Connaît Mon service Ils savent Que je suis franc Oui va au-delà de ça Et tu dis Et force-toi Fais tout ce qui Tout ce que tu peux faire Pour te présenter devant Dieu Comme un homme éprouvé Un ouvrier Qui n'a point à rougir Un ouvrier Qui n'a pas Point besoin Quand nous venons Devant La majesté de Dieu En haut Quand tous les secrets Seront ouverts Quand toute chose cachée Sera connue Alors Tu viendras comme un ouvrier Et Dieu regarde Les registres Il regarde ton visage Et il t'approuve Et tu n'as pas honte Ce sera le plus grand jour De ton existence Au nom de Jésus Qui dit Qui dispense Droitement La parole de la vérité Qui dispense Droitement La parole De la vérité Regardez ici S'il vous plait Vous savez Si vous ne dispensez pas Droitement Vous ne dévouez pas Votre vie à la vérité Vous ne pouvez pas Dispenser Droitement La parole De la vérité Regardez Le prédicateur Un fournicateur Et il vit Dans le péché Avec quelqu'une Là-bas Dans l'assemblée Et il vient prêcher Il ne s'est pas repenti Il n'a pas fait De restitution Il n'a pas dit Il dit A cette dame Je le fie Directement Ce que nous faisons Là Un pécheur Si nous continuons De cette manière Si nous mourons Comme ça Nous irons en enfer Il n'a pas fait cela Et il vient Pour prêcher Et il dit Les œuvres de la chair Son manifeste Qui sont Quand il s'agira De parler de la fornication Il va essayer De nager autour Il ne pourra pas être Fidèle à la parole Jésus a dit Si tu regardes Une femme Pour la convoiter Tu n'as pas encore touché Que tu ne l'as même pas encore Tu n'as pas touché Les parties délicates De son corps Tu n'as même pas encore Fait cela Si tu regardes Une femme seulement Pour la convoiter Tu as déjà commis L'adultère Dans ton cœur Maintenant Quand tu viens A ce passage biblique Si tu Etais léger En tant qu'homme En tant que femme En tant que ministre Tu ne pourras pas Dispenser Droitement La parole De la vérité Tu vas essayer De manipuler Tu vas essayer De changer Tu vas essayer De feinter Le vrai sens De la parole De Dieu Mais vous savez Il veut que nous soyons Francs Il veut que nous soyons Fidèles Il veut que nous soyons Sanctifiés entièrement Afin Que le ministère Excellent Qu'il avait Que tu puisses La voir Au nom De Jésus Il dit Et tu 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 la parole de la vérité. Le Seigneur va nous purifier ce matin. Le Seigneur va transformer nos vies pour le meilleur ce matin au nom de Jésus. Voyez le verset 19. Verset 19, il dit, Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de saut. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque, tout ministre, tout prédicateur, tout pasteur, tout évangéliste, que quiconque invoque le nom du Seigneur, s'éloigne de l'iniquité. C'est ce que nous allons faire maintenant. Et c'est ce que nous allons faire maintenant. Et la puissance de purification du Seigneur aura des faits dans notre vie au nom de Jésus. Et l'Esprit de Dieu qui donne la puissance viendra dans ta vie. Et à partir d'aujourd'hui, ton ministère sera levé à un niveau supérieur au nom de Jésus. Un ministre excellent pour un ministère excellent. Le Seigneur le confirme dans chacune de nos vies au nom de Jésus. Tenons-nous debout. Prions, parlons au Seigneur. Et disons Seigneur, nous voici. Me voici Seigneur. Voici ce que je veux être. Et le Seigneur va le confirmer dans chaque vie. Levons-nous, levons-nous, levons-nous et parlons à Dieu dans la prière. Que le ministère excellent de Christ soit reproduit dans la vie d'un ministre excellent. Et le Seigneur.